J'appelle pas ça un confinement, j'appelle ça une prison. Il est arrivé aux urgences avec 3,19 g d'alcool dans le sang. Je ne supporte plus le confinement. Je supporte le premier. Là, ce confinement-là, moi, je ne le comprends pas. Cet homme de 61 ans vit seul. Il préfère rester anonyme, pour lui, pour ses voisins qui ont appelé les pompiers, pour ses deux filles qu'il n'a pas vues depuis le premier confinement. On vous met une laisse, vous voyez ? Mais moi, mes filles, elles sont à Paris, que ce soit elle ou moi. La laisse, ça ne fait pas 400 bords, mais elle. Depuis trois semaines, il s'est senti glisser, aller de moins en moins bien, boire de plus en plus, pour dormir, pour oublier ses journées de solitude, à ne rien faire. Il va rester à l'hôpital quelques jours. Ça ne peut pas aller. Il est OK, lui. Il est du secteur 22, donc ce sera plus sur la spirale. Il est sur Pugarnet-Vert. Des patients qui vont mal, l'équipe de l'unité psychiatrique de Pontivy a l'habitude d'en accueillir. Les pompiers l'ont amené aux urgences. C'est un avis traumato, de première intention, sauf qu'on nous demande, puisqu'ils ont trouvé une cordelette à son domicile, suspecte. Mais depuis le premier confinement, les patients sont nombreux, 30% de plus que l'an dernier. Il y a beaucoup de patients qui viennent de façon un petit peu réactionnelle à tout ce qu'on vit. Et on se rend compte, nous, que ça a retenti quand même beaucoup sur la vie des gens, en fait, en général. Donc l'alcool, les idées suicidaires. On a beaucoup aussi ces profils-là. L'anxiété. Ce sont des patients qui arrivent ici pour des états anxio-dépressifs, réactionnels, ou pour des alcoolisations parfois très massives, sans avoir des antécédents psychiatriques. Donc pour nous, c'est quand même un signal négatif. Ce sont des personnes fragiles, qui se retrouvent isolées seules, qui ont du mal à se projeter. Vous êtes prêts à reprendre une vie normale ? En tout cas, je suis prêt à essayer. À essayer. Voilà. C'est déjà bien. Gwenaëlle Jeuneste n'avait jamais fréquenté un hôpital psychiatrique. Il y a 15 jours, ce restaurateur a tenté de se suicider. Trop de dettes et une nouvelle facture arrivaient le matin même de son geste. 7 350 euros à payer alors que son restaurant est fermé. Je voulais éteindre la lumière. Je voulais que ça s'arrête. Parce que c'était trop pour moi, mais aussi parce que je ne pouvais pas honorer ma dette. Depuis, ce restaurateur a compris ce qui lui est arrivé. Il va mieux, mais reste fragile. Je ne peux pas être confiant. Les 10 000 euros de dettes que j'ai déjà, je les ai. Je sais que depuis, des courriers sont arrivés, et de relance, et de ceci et de cela, et de nouveaux courriers, de nouvelles taxes, et ainsi de suite. Ça va être très compliqué. Ça va être très, très compliqué. Je croise les doigts pour ne pas être obligé de revenir ici ou ne pas être obligé de ne pas revenir ici. Victime de la crise économique, Gwennel Jeuneste va sortir de l'hôpital psychiatrique après un séjour de 15 jours. A Noël, il rejoindra sa famille et ses enfants. Ce monsieur aussi, victime de la solitude, du manque de liberté, il devrait passer les fêtes avec ses filles. Des fêtes qui seront salvatrices pour eux. Pour d'autres, cette période sera difficile à passer. Le service du docteur Sperlea s'attend à de nouvelles arrivées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada